Bonjour, je suis Pernel, votre guide personnel, et avec MyWowoo, je vous souhaite la bienvenue à la découverte de l'une des merveilles du monde, la Museums in Cell. La Museums in Cell est l'île au musée où sont regroupés pas moins de cinq musées. C'est sur cette île, située sur la rivière Chpré, que s'installèrent à la fin du XIIe siècle les premiers habitants de Köln. L'une des deux villes ayant donné naissance à Berlin. Aujourd'hui, l'île est un concentré de chefs-d'œuvre, avec cinq musées pour un total de 200 salles et des œuvres d'art recouvrant plus de 4000 ans de production artistique. Le plus ancien musée de l'île est le Haltus Museum, le vieux musée, complété en 1830 par l'architecte Karl Friedrich Schinkel. Il s'élève dans le Lustgarten, à côté de la cathédrale de Berlin. C'est Frédéric Guillaume IV de Prusse qui fit le souhait de développer autour de ce premier élément un véritable refuge pour les arts et les sciences. Un élève de Schinkel devenu célèbre, Friedrich Auguste Stuller, fut chargé du projet. C'est ainsi que furent construits le Neues Museum, le nouveau musée, et l'Haltus National Gallery, l'ancienne galerie nationale. Le premier fut installé juste derrière l'Haltus Museum et l'autre devant. Au XXe siècle, furent ajoutés le Pergamon Museum et le Baud Museum, qui clôt au nord le périmètre de l'île. Ainsi, l'île au musée se présente comme un grand pôle artistique qui concurrence d'autres célèbres complexes comme le Louvre de Paris ou l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Comme vous le verrez, les collections de ces musées sont très diverses et remontent à des époques différentes. L'Haltus Museum conserve des œuvres de l'Antiquité grecque, romaine et étrusque. Le Neues Museum poursuit le voyage à travers des époques lointaines avec des œuvres d'art égyptien et ses objets préhistoriques. Le cœur de la collection de Pergamon Museum est composé d'œuvres de l'Antiquité. L'art européen du XIXe siècle est en revanche la spécialité de l'Alte-Nationale Galerie, tandis que le beau de Museum, situé sur la pointe nord de l'île sur l'Ache-Pré, accueille une collection riche de sculptures médiévales et renaissances. Curiosité ? Avant la Seconde Guerre mondiale, les musées étaient liés entre eux par des galeries secrètes qui furent détruites par les bombardements. Elles sont aujourd'hui en restauration et seront bientôt ouvertes au public pour devenir le sixième musée de l'île. et... ... Sous-titrage FR ?